et bien salut à tous les amis c'est jager j'espère vous allez bien ma nouvelle vidéo de vie de grenier voilà donc la deuxième de cette année j'en ai fait deux ce matin il n'y a pas énormément de trouvailles mais je me suis dit que ça peut être sympa de vous présenter quand même ce que j'ai récupéré il n'y a pas énormément de jeux vidéo ça va être assez rapide mais bon c'est vraiment l'occasion de faire une petite vidéo alors du coup je vais vous montrer deux cartes pokémon j'en ai chopé que deux bah c'est pas du set de base parce qu'il n'y a pas que du set de base que je recherche je recherche également des cartes pikachu donc j'aurais trouvé une pour mon classeur pikachu donc voilà c'est celle ci donc je l'avais déjà mais je sais pas vraiment ce que vous allez voir c'est une reverse alors du coup c'est une nouvelle carte pikachu reverse et puis aussi il y avait la raichu donc moi à la base je voulais que pikachu mais c'était un enfant qui vendait les deux et il m'a dit deux euros les deux j'ai pas voulu négocier c'est un enfant bah du coup j'ai pris deux euros les deux cartes ça c'est peut-être un peu cher mais bon une river c'est une holo après c'est pas non plus des des cartes tout simple voilà c'est quand même des cartes brillantes voilà une river c'est une holo bah deux euros après c'est un enfant ça lui fait plaisir et puis c'est pas non plus la mort à deux euros donc bah du coup c'est les seules cartes que j'ai trouvées aujourd'hui pas de set de base mais ça viendra peut-être dans les prochains vides greniers maintenant de la bd alors je pensais pas en récupérer c'est de la bd titœuf parce que moi j'en avais quand j'étais petit quand j'étais ado on va dire et je me suis dit pourquoi pas en récupérer parce que j'ai fait un vide grenier avec un pote et bien on a pris pour son fils et puis je me suis dit tiens ça pourrait être sympa quand même de reprendre de la bd titœuf surtout des albums que j'avais quand j'étais ado et du coup il faudrait d'ailleurs faut que je retrouve ceux que j'avais quand j'étais ado je ne sais plus où est ce qu'ils sont peut-être chez sandra faudrait peut-être que j'aille voir là bas alors du coup je vais vous montrer j'en ai récupéré bah quatre alors il ya un numéro 4 c'est pour juste voilà franchement c'est vraiment des la collection j'avais quand j'étais ado donc c'est cool c'est pour juste il ya lâchez moi le slip et rien pour les dizaines je trouve ça vraiment super si je reprends de la bd ce sera vraiment que du titœuf parce que les autres bd style astérisque ça m'intéresse pas si j'en reprends dans les prochains viendrons et ce sera que du titœuf la numéro 3 ça il faut que les filles voilà et la dernière c'est mes meilleurs copains voilà toujours du titœuf la numéro il n'y a pas de numéro sur celle là non c'est bizarre il n'y a pas de numéro enfin bref 4 bd alors comment il y en a trois que j'ai chopé à 3 euros dans le premier vide grenier donc 3 euros les trois bd c'est vraiment super et dans le deuxième vide grenier l'une des quatre je sais plus l'une des quatre bd qui était à 2 euros donc on va dire que j'ai eu 4 bd pour 5 euros franchement à ce prix là c'est vraiment pas cher vu que je crois que à l'époque ça valait peut-être dix autres 10 ou 15 euros peut-être à l'époque quand ça sortait donc bah pourquoi pas me lancer dans une collection de bd mais que titœufs et ça serait vraiment cool si j'arriverais à retrouver mes anciennes bd de l'époque voilà donc ça c'était tout niveau livre lecture voilà ce sera ce sera tout pour aujourd'hui maintenant je vais vous montrer à les retards du jeu vidéo maintenant une petite exclu hop xbox première box alors s'il ya un jeu qui l'a vraiment super ça s'appelle blinks the time et sous sweeper donc je pense que c'est un jeu de plateforme 3d et avec la jaquette nous trouve ça super classe blinks qui est bien une exclusive xbox et bien marqué derrière la boîte elle est déglingué mais ça c'est pas grave ça se change à l'intérieur le cd se balade parce que les les fixations là elles sont cassées mais il est complet donc du coup faut juste que je choque une boîte de rechange et ça me fera un jeu est un très bon état alors ouais je trouve que ça a l'air intéressant en tout cas c'est une sorte de renard je sais pas trop ce que c'est ça je sais pas pourquoi mais ça me fait penser à peu près à du pas de ratchet ou alors du jack and dexter alors là donc ça peut vraiment être sympa franchement et à voir peut-être qu'il sera rétro compatible sur series x pourquoi pas parce qu'il ya certains jeux xbox on peut jouer sur one et series x donc ça pourrait être sympa ça franchement je suis très content de l'avoir chopé c'était un revendeur parce que je le connais le mec il fait tous les vides greniers il me l'a proposé à 5 j'ai réussi à descendre à 4 euros je suis dit quatre euros pour une exclue xbox c'est vraiment très sympa donc le petit blinks reste la jaquette je la trouve super claire voilà maintenant un lot film alors il ya deux volets et un umd alors ça je suis très content parce que les umd moi je les collectionne je les ai là sous mes yeux là j'en dois en avoir entre 20 et 25 à près celui ci je n'avais pas je connais pas du tout le film mais vu que c'est un umd bah du coup moi je les prends pour ma collection c'est romeo doit mourir je sais pas du tout ce que ça vaut c'est avec le jet ni donc voilà donc moi tout ce qui est film asiatique comme ça je suis pas très très fan mais pour romeo doit mourir je sais pas du tout ce qui c'est bien ou pas mais pour la collection des umd bah je l'ai pris voilà donc ça c'était 2 euros donc ça j'ai pris et sur le même stand j'ai pris deux blu-ray franchement super cool j'ai des films que j'adore le premier d'art de ville donc ça c'est vraiment génial à l'époque pour la petite histoire quand j'habitais chez mes parents notre tout premier dvd qu'on avait acheté à l'époque c'était d'art de ville donc voilà donc donc déjà je le rentre en blu-ray ça fait très longtemps que j'ai pas vu et franchement je vais me le faire sûrement dans le dans la soirée peut-être pas vrai et le deuxième c'est le jurassic park en 3d alors la blu-ray plus blu-ray 3d à l'intérieur j'ai même pas regardé sur le couvre c'est bon il ya bien les deux il ya le blu-ray et le 3d donc ça c'est top en plus moi j'ai une télé 3d je m'en sers jamais ce sera l'occasion de le voir en 3d le premier jurassic park donc ça c'était sur le même stand d'arbeville jurassic park et l'umd et j'ai dû payer 5 euros je crois non 4 euros je vois le 5 à 4 ou 5 euros je sais plus trop ça devait être 4 euros et deux rôles et puis un euro les blu-ray donc franchement je me suis vraiment pas ruiné et puis bah rien que pour l'umd je suis très content voilà et puis bah la dernière trouvaille déjà c'est un jeu de société vous l'avez peut-être vu dans la miniature c'est le monopoli pokémon voilà donc si vous connaissez depuis plusieurs années vous vous dites peut-être que je l'avais déjà effectivement sauf que moi je l'avais acheté il ya cinq six ans je l'ai ressorti moi j'avais acheté en neuf donc le mien il est encore buste et je n'avais jamais ouvert je n'ai jamais joué avec alors je me suis dit bah tiens quand je l'ai vu je l'ai vu sans le stand en occasion et ben c'est cool je l'ai pris il était à 10 euros donc 10 euros à monopoli complet moi je prends pour la collection comme ça si un jour je veux y jouer je laisse le mien sous blister donc en plus il est en très bon état et du coup bah ça va me permettre moi de découvrir l'intérieur vous j'avais jamais ouvert le mien donc je vais pas vous montrer toutes les bas il est vraiment complet sur le coup j'ai essayé de vous montrer hop voilà il est vraiment complet tous les billets tous les jetons les pions il ya vraiment tout et du coup du coup moi ça va être l'occasion de voir un peu le tapis de jeu parce que je n'ai jamais ouvert le mien j'ai jamais vu comment il était hop donc du coup ça reprend la région de quoi de sinon ah non canto ça reprend canto hop n'est ce que vous allez bien voir voilà donc le tas du dieu du monopoli pokémon alors du coup c'est quoi les cases les plus rares on va dire les cases qui remplacent les rues de la paix c'est nido queen et nido king ah ouais ils auraient pu mettre des pokémons ah si il ya quand même des légendaires il ya il ya c'est codin sulfura et lector je pense ouais il ya quand même les trois osos légendaires mais j'ai l'impression à moins que je les vois pas j'ai l'impression qu'il n'y a même pas meutu dans les cases ok il aurait pu mettre le mieux et meutu dans les cas bleus enfin bref donc bah franchement ça c'est vraiment super oula que je le que je le plie voilà que j'en met bien donc bah du coup le monopoli pokémon donc j'en ai un oeuf et maintenant un d'occasion donc si un jour je veux jouer avec au moins je vais pouvoir utiliser celui-là donc ouais je sais plus si j'ai dit je l'ai eu à 10 euros j'ai même pas négocié je l'ai pris donc bah voilà bah c'était tout pour mon compte rendu de ce vide grenier vous avez vu niveau jeux vidéo c'est assez maigre en carte pokémon bah c'est ce que je recherchais le plus mais j'ai chopé juste un pikachu et un raichu une reverse et une holo c'est tout mais bon c'est quand même mieux que rien bon voilà les amis bah dites moi ce que vous vous avez trouvé en commentaire n'hésitez pas à mettre les petits pouces et les pubs attention on se retrouve dans une prochaine vidéo mercredi comme d'habitude à 10 heures il y aura une vidéo d'ouverture de cartes pokémon alors si vous aimez les cartes franchement je vous conseille d'aller la voir mercredi parce que il ya du lourd donc voilà et ben merci d'avoir regardé et puis on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo allez ciao 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 ciao